Musique Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans l'univers Lance Foot, l'émission numéro 1 sur le Racing Club de Lens Vous le savez, ici, c'est zéro langue de bois Et tout ce qui devrait être dit sera dit Tout le mois de juin, c'est parti pour Flash Mercato Toute l'actualité, transfert du Racing Club de Lens On est au taquet, tout le mois de juin, on est là On va suivre ça de très très près Et ce matin, on a beaucoup de choses à vous dire On va accueillir nos deux Dream Team du jour Attention, monsieur Sylvain Charlet Salut Sylvain de France Bleu Nord Salut, salut la team, salut Poto Et puis Norman Noisette, salut Norman Salut les gars, salut tout le monde Bon, horaire pas habituel, on peut le dire Ah tu donnes l'horaire, tu donnes l'horaire de l'enregistrement Bien évidemment, on dit tout, tu le sais bien Là, il est quelle heure ? Il est 8h33 De toute façon, tu peux pas arnaquer, le soleil se lève Il se lève, il y a pas mal de temps Et ça rayonne pas mal Mais t'as choisi une journée ensoleillée Moi, je trouve ça sympa Tu nous enfermes en studio Tu nous enfermes en studio un jour de soleil Super Horaire pas habituel pour l'équipe Puisqu'il y a quelques heures, enfin il y a quelques minutes Il y en a certains qui étaient encore sous la couette On est passé au maquillage là, on est passé au maquillage J'ai pas eu le temps Bon, les amis, on est là Pourquoi exceptionnellement ce samedi matin à 8h30 pour vous enregistrer La vidéo sera diffusée vraiment là dans quelques instants Sur Youtube et sur nos réseaux sociaux Parce que hier, vendredi, il y a eu un article de presse Qui est tombé et qui a fait l'effet d'une bombe Tout a commencé donc ce vendredi matin Nos amis de l'équipe ont sorti un article Qui a eu l'effet donc d'une méga bombe On va voir un petit peu l'article Voilà, Lens fait sa révolution Ça c'est sorti donc vendredi matin Sur l'équipe Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans cet article ? Alors déjà, que Diego Lopez, 34 ans Est arrivé à la Gaillette Libéré de son contrat à Bordeaux Où il était responsable du recrutement sous la direction d'Anne-Marne Lopez Il occupera donc les mêmes fonctions Au sein du club artésien Où il a salué les salariés présents Voilà, apparemment avec le grand sourire et tout et tout Un petit mot sur Diego Lopez, messieurs, Sylvain, Norman ? Moi perso, je ne le connais pas Norman ? Moi j'ai eu quelques retours C'est quelqu'un qui était passé par l'île Moucron et ensuite Bordeaux Qui a priori ne laisse pas un souvenir impérissable là où il est passé Qui avait été déjà présenté par Joseph Ougourliant Auprès du club cette saison Et qui avait été repoussé par les gens qu'il avait rencontrés Il n'avait pas fait de l'unanimité Et Joseph impose Lopez comme chef de la sévère de recrutement Voilà, Joseph Ougourliant c'est vraiment le choix affirmé du président pour Lopez Mais ce n'est pas ça la bombe de l'article de l'équipe On apprend également qu'Arnaud Pouille, le directeur général du Racing Club de Lens Serait sur le départ Arnaud Pouille, selon des témoins Là je vous lis l'article Le directeur général est venu saluer quelques services Il a confié à plusieurs collaborateurs et à sa garde rapprochée Qu'il était possible qu'il quitte l'institution Et là, direct, Sylvain Charlet de la Dream Team a voulu en savoir un peu plus Donc voilà, il a creusé, il a travaillé un petit peu, pour une fois Et malheureusement, on vous confirme Aujourd'hui, Carnot Pouille ne sera plus le directeur général du Racing Club de Lens-Sylvain Oui, 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 c'est la fin d'une aventure pour lui Qui a débuté en juin 2017 Donc voilà, il va faire ses valises, ça se confirme Et on rentre déjà dans les détails ? Oui, vas-y, vas-y Oui, mais en fait, forcément, tout le monde sait que ce n'est pas son bilan général Qui est remis en question dans cette histoire C'est plus un enchaînement de choix qui n'ont pas fait d'unanimité en un temps Et il y a vraiment pour moi un dossier principal Quand on discute avec les gens du club C'est cet enchaînement de choix sur le directeur sportif en fait Aujourd'hui, on regrette terriblement le trio Pouille-Aise-Gizolfi En fait, celui qui manque beaucoup aujourd'hui Bon, en espérant qu'Eyes ne partira pas Mais c'est Gizolfi qui pour beaucoup n'a pas été remplacé au club Voilà, on me dit que Grégory Thiel, on en a déjà parlé Il n'avait pas les épaules assez solides pour endosser le costume Que Hébert, il n'a pas fait d'unanimité Il a commis quelques erreurs, notamment de communication Il a oublié d'être discret Et qu'en plus, ses directeurs sportifs Avait un peu de mal à travailler avec Franquez Et Franquez, il s'est senti un petit peu seul, notamment Il a été beaucoup stressé par tout ça Il se pose beaucoup de questions Et il y a aussi eu l'épisode Mike Modeux Qui devait arriver aussi à la cellule de recrutement Qui a priori, on l'avait évoqué aussi Qui avait manqué, si je ne dis pas de bêtises Qui avait menti sur son CV Ça, voilà, ce sont les premiers éléments Qui ont pesé contre Arnaud Pouille Et il y a aussi un dernier mercato Qui ne donne pas satisfaction Avec des choix qui font aussi parler en interne Et puis, voilà, moi je ne fais que citer Ce n'est pas moi qui le dis Parce que je n'ai pas les chiffres Voilà, on me dit que notamment aussi financièrement Il faut faire un reset Il faut revoir certaines choses Notamment, il faut retravailler sur la masse salariale Parce que je cite, voilà, il y a des sources internes La masse salariale a dérapé Ce n'est pas un argument que valide Arnaud Pouille Forcément Mais voilà, moi c'est les retours que j'ai en interne Tu avais appris, tu as appris par tes sources Que Arnaud Pouille a déjà voulu dans la saison A priori, oui Partir deux fois du club Par fatigue Par... Mais c'est vrai que, de toute façon, on l'a tous croisé à plusieurs reprises Moi je sais que j'ai toujours trouvé Arnaud Voilà, c'est quelqu'un d'hyper... Hyper avenant, hyper convivial, hyper souriant Et c'est vrai que moi, ces derniers temps, je l'ai toujours trouvé Tu vois, fatigué Enfin, il est usé Enfin, tu sens qu'il y a de la fatigue physique et mentale Et a priori, déjà à plusieurs reprises Il aurait voulu se mettre en retrait Bon, ben là, c'est lui, semble-t-il Qui demande à partir Mais voilà, c'est la fin, malheureusement, d'une très belle histoire Parce qu'il ne faut pas oublier le bilan d'Arnaud Même si, en effet, ce qui pèse là aujourd'hui C'est la gestion, je pense, des derniers mois La gestion depuis le départ de Guy Zolfi Mais voilà, il ne faut pas oublier tout ce qui s'est bien passé avec Arnaud Pouille Norman, un mot sur cette info Que Sylvain a eu Oui, alors, que dire Ce qui avait fait la réussite de Lens depuis 5-6 ans Parce qu'on peut le monter Il faut rappeler que Joseph et Arnaud sont arrivés en 2017 L'année où on loupe la montée à la 96ème minute Et ensuite, ça s'ensuit une année très compliquée Arnaud Pouille a été l'artisan de la reconstruction du RC Lens C'est-à-dire que pour avoir travaillé avec lui Quasi au quotidien au début Et ensuite, le club s'est restructuré Et on se voyait un peu moins souvent Mais c'est quelqu'un qui, pour moi, j'attribue 80-90% De la réussite du RC Lens Au travail d'Arnaud Pouille C'est-à-dire que ce qui faisait la réussite C'était aussi l'alignement des planètes C'était un Joseph qui était là pour donner le cadre Et les directives Un Arnaud Pouille qui était là tous les jours Pour bosser Et faire en sorte que Tous les engrenages s'imbriquent les uns dans les autres C'est lui qui a choisi Franck Hayes C'est lui qui avait bataillé pour que Franck Hayes reste en Ligue 1 Et ensuite Donc on avait un entraîneur qui était aligné avec tout ça Avec une direction sportive, etc. Donc c'était bien Tout fonctionnait bien Aujourd'hui, on voit que le départ de Giselfi a pesé lourd Je suis d'accord avec Sylvain Il faut remettre le contexte C'est qu'il annonce son départ au club Tout le monde est atterré Personne ne s'y attendait C'est-à-dire que Je rappelle que quand il annonce son départ La veille, il faisait une interview Dans 90 minutes d'une page entière Pour dire à quel point il était bien dans le projet de Vercélance Donc personne ne s'y attend On remplace un peu au pied levé Il y a une volonté Soit une question d'égo Soit de garder Grégory Thiel Parce que Grégory Thiel devait partir avec Florent Giselfi Et résultat, on propose à Grégory Thiel Un poste qui est surdimensionné pour lui Dans lequel il va se votrer Et tout ça Fait qu'effectivement Alors on peut tenir Arnaud Pouille pour responsable de ça C'est le patron C'est le jeu, on va dire Mais je ne suis pas convaincu Que ce soit la bonne chose Alors il y a plusieurs sujets quand même C'est un Pourquoi Arnaud Pouille souhaite partir Puisqu'effectivement Tout confirme que c'est lui qui souhaite partir Moi Arnaud Pouille nous a toujours dit Lors de réunion Tant que je suis en phase Avec les valeurs Et avec ce que me demande Joseph Je serai là Le jour où je ne serai plus en phase Je partirai Donc s'il part On peut au moins lui reconnaître le mérite D'être en accord avec ses idées Mais la vraie question Je ne suis pas convaincu Que ce soit de l'usure Que ce soit Une volonté de sa part De se mettre en retrait De faire autre chose De passer à une autre étape Je pense qu'on est plutôt dans Une phase de désaccord Peut-être un peu profond Avec la direction Avec Joseph Fougourlion Donc c'est La fin d'aventure en fait Oui oui c'est la fin d'aventure C'est triste C'est triste C'est surtout Ce qui faisait notre force Cette sérénité Cet alignement Ce calme Et en train de voler un point d'éclaire On le voit bien Parce que tout le monde est inquiet Alors remplacer Arnaud Pouille c'est une chose Remplacer Franckes en une autre Les gens sont Plus inquiets pour Franckes Moi je trouve que Remplacer un entraîneur Ça fait partie de la vie normale D'un club On va y revenir tout à l'heure Sur Franckes Et du coup Remplacer un directeur général On a un nom qui est sorti Dans la presse Donc c'est Drey aussi Voilà Je vais te lancer Justement Je vais te lancer Dans un instant Sur Pierre Drey aussi Sur l'homme qui est Pierre Drey aussi Avant donc Sylvain Donc oui Donc Arnaud Pouille Va quitter le Racine Club de Lens Ça c'est l'info qu'on a Tout porte à croire Norman vous le dites Tous les deux avec Sylvain Que c'est bel et bien Arnaud Pouille Qui veut aujourd'hui Quitter le club Mais par contre Sylvain Le club La direction Ne va absolument rien faire Pour le garder Ou en tout cas Pour le faire changer d'avis Bah non non Je pense pas Parce que là aussi L'idée c'est que Voilà On considère Je pense qu'on est au bout De l'aventure La fin d'un cycle Ouais voilà C'est ça L'expression qui est utilisée C'est voilà On est sur la fin d'un cycle Et voilà Malheureusement Il faut Il faut repartir Sur d'autres bases Ne surtout pas oublier Tout ce qui s'est passé Et comme le dit Norman Personne n'oublie Tout le superbe travail Qui a été réalisé par Arnaud Pouille On le rappelle Le retour en Ligue 1 Septième place A plusieurs reprises Le PSU Qui est venu Exactement Enfin voilà Le club aujourd'hui Va beaucoup mieux Donc les comptes Ont été équilibrés aussi Ça il faut le rappeler On parle d'un D'un reset Et d'un rééquilibrage financier Mais n'oublions pas aussi Tout ce qui a été fait Jusqu'à aujourd'hui Par Arnaud Pouille Et par ses équipes Mais voilà Il y a des choix On a parlé des directeurs sportifs On a parlé du mercato Il y a aussi Des salaires qui ont été donnés À certains joueurs Qui font beaucoup jaser Est-ce qu'on a des chiffres Est-ce qu'on a des chiffres sur ça ? Non moi perso Je n'ai pas les chiffres Je ne veux pas m'embarquer là-dedans Après j'ai simplement Regardé à nouveau Apparemment le salaire Le salaire de Ouai Fait jaser un peu quand même Oui voilà Mais après je n'ai pas les chiffres Après il est cohérent Avec son transfert Mais je pense que Ce qui est reproché là On en a déjà parlé 15 000 fois C'est le montant du transfert De l'EY Le salaire qui va avec Après je sais qu'il y a quoi ? Il y a 2-3 ans Les plus gros salaires à Lens C'était du Peut-être Kakuta Fufana Qui était à plus de 100 000 euros brut Aujourd'hui il y a des Samba Fulgini Plus de 200 Voilà Qui sont à plus de 200 On en a déjà parlé C'est peut-être aussi Une évolution logique Mais est-ce que cette évolution logique Plaît à tout le monde en interne ? Ben voilà C'est la question qu'on peut se poser Et la saison prochaine par exemple Il n'y aura plus de Ligue des Champions Il y aura de la Ligue Europe à conférence Est-ce que c'est une donnée aussi Qui est prise quand on nous dit Ben voilà attention Attention à l'équilibre financier Moi je ne suis pas un financier Et je n'ai pas les chiffres en ma possession Moi je dis attention A ce que tous ces choix Ne soient pas purement financiers C'est ce qui m'inquiète On a toujours été extrêmement prudents Et vigilants avec Joseph Ougourliant Puisqu'on connait le bonhomme Et on a toujours été vigilants Sur ses motivations à venir au RC Lens Il a toujours été clair Sur le fait de pourquoi il était là Et aujourd'hui j'ai plus l'impression Qu'on va faire des choix On va rentrer dans une cure d'austérité Financière Et pour sortir du résultat Ou en tout cas voilà Je rappelle que ça fait 4 ans Qu'il n'a pas mis un rond dans le club Tant mieux pour lui Et honnêtement Il l'a mis suffisamment Et ça ça veut dire qu'il y a un super travail Qui a été effectué pendant ces 4 ans Je crois qu'on est l'un des seuls 2 fois et demi plus que les joueurs de Lens En moyenne Sans Coupe d'Europe Donc ça dépend Où on se situe le curseur de l'ambition Mais être ambitieux Parce qu'on sort Arnaud Pouille Et qu'on va mettre quelqu'un d'autre Non c'est pas de l'ambition On va juste avoir une cure d'austérité Et on aura un effectif Qui sera de moindre qualité La saison prochaine De toute manière Ce qui est sûr et certain C'est qu'on va perdre On va perdre un homme extraordinaire Qui est Arnaud Pouille Humainement C'est un mec qui est vraiment génial Amoureux du club Un mec de chez nous Un mec de la région Pour moi Un directeur J'ai Enfin Un dirigeant exceptionnel Honnêtement On perd quelqu'un Et je peux vous dire Que pour le remplacer Bon courage Et bien justement Tiens pour le remplacer Transition parfaite Alors pour le remplacer Il y a plusieurs pistes Qui ressort Mais celle qui ressort le plus Norman Noisette C'est Eh bien c'est Pierre Drey aussi Puisque Pierre Drey aussi Serait Sur le Alors Sylvain tu nous confirmes Que Pierre Drey aussi A dit bye bye à Metz Non non il a pas dit bye bye à Metz Mais c'est à dire qu'il est Il est directeur Il est directeur du football Au directeur sportif à Metz aujourd'hui Il est encore sous contrat Il a des barrages Il a un barrage à gérer La semaine prochaine Face à Saint-Etienne Pour la monter en Ligue 1 Et je sais qu'à Metz J'en parlais avec des confrères De France Bleu sur place Ils l'ont interrogé un peu Sur l'avenir à Metz Et en fait quand il parle de l'avenir Il parle du FC Metz Il parle pas de lui avec le FC Metz Donc mon collègue me disait Hum hum C'est quand même un peu bizarre Parce que c'est la première fois Qu'il utilise ce terme Ces termes là Et en plus de ce qu'on me raconte aussi Et je crois que c'est Je crois que c'est l'équipe Qui en parlait Il a aussi des soucis Avec le conseiller spécial du président Qui a tendance aussi A mettre ses mains Dans la gestion du club Donc il est un peu frustré Pierre-Drey aussi à Metz Donc actuellement En poste au FC Metz Tu l'as dit Âgé de 65 ans L'ancien défenseur et capitaine Du LOSC De LOSC Qui a été dirigeant au LOSC Et oui Norman Et oui Norman Il est passé par Nice Par Laval Cannes également Et surtout Cyril Il a fait un énorme travail Au stade René Où il a réussi à faire partir Franck Hayes En expliquant qu'il n'était pas au niveau Et il a restructuré Le club en interne Et il a travaillé à Rennes De 2002 à 2013 Mais c'est vrai qu'ici Beaucoup vont retenir Son passé d'Hillois Non et puis le fait Qu'il soit passé à Rennes A Rennes il y a quand même Un article de presse Qui ressort un peu Sur le réseau disons Où on explique Que son arrivée A coïncider avec le départ De Franck Hayes Parce qu'il avait expliqué à Franck Hayes Qu'il ne croyait pas en lui Qu'il n'avait pas le niveau Et Franck Hayes avait quitté Rennes Et était reparti en amateur A cause de lui A changer Donc c'est bien Parce que Joseph Ça va être sympa l'ambiance Si Pierre-Denis arrive Et que Franck reste là Disons ils ne vont pas Les manger ensemble Tout de suite C'est pour ça que je suis sceptique Dans les éléments qui sortent En disant que Joseph Ne garde pas Arnaud Alors il ne le retient pas On va dire Parce que ça va être Communiqué comme ça Mais en disant Je veux garder Franck Hayes Absolument etc Et en même temps Le premier gars qu'il prend C'est celui qui est un des seuls Dans la carrière de Franck Hayes Qui a contribué à son départ d'un club Donc c'est bien C'est un peu bizarre C'est un peu bizarre Peut-être qu'ils ont évolué les deux Oui Ah bah Edrey aussi Il n'a pas beaucoup évolué Parce que je n'ai pas connu En club où il a eu une réussite On peut avoir de bonnes surprises On peut avoir de bonnes surprises Il faut espérer Mais après bon Là c'est pareil On verra s'il y a D'autres choses Voilà il y a ce nom là Qui sort Mais est-ce que c'est le seul Mais en tout cas On parle d'une promotion interne également Ça a été évoqué hier soir Par Sébastien Nonda C'est ça ? Je ne dis pas de bêtises Sébastien Denis Sébastien Denis C'est Seb Nonda Et Sébastien Denis Sébastien Denis Qui a fait un space hier Et qui évoquait la possibilité D'une promotion interne D'un des dirigeants actuels du club Qui montrait d'un niveau Bah il y a qui ? Il parlait de Benjamin Paron Benjamin Paron C'est lui qui l'a cité Donc Benjamin Paron Qui est directeur de la communication aujourd'hui De la partie finance Également des revenus Il s'occupe C'est quelqu'un Que moi je connais très très bien Qui est quelqu'un de brillant Je pense Je l'ai toujours dit Un des meilleurs à son poste Je pense en France Qui est au club depuis quelques années Qui est arrivé de Reims Avec Gisolfi et Bessières à l'époque Et qui est resté Avec le départ de Gisolfi Donc voilà C'est une des pistes Qu'évoquait en tout cas Sébastien Denis Lors de son space hier soir Mais alors ça ne m'étonne pas Qu'il l'évoque Parce qu'il y a quelques semaines déjà Avant même Que Arnaud Pouille Parte Enfin Veuille partir On entendait déjà parler De la restructuration De la réorganisation Avec Benjamin Parot Qui devait prendre des galons Et Arnaud Pouille Devait monter également Un petit peu Mais donc la volonté Arnaud devait être président délégué Et Benjamin Parot Directeur général En charge administratif Donc la volonté Donc la volonté De faire grimper Benjamin Parot En termes de responsabilité Voilà Elle n'est pas toute nouvelle Elle est confirmée C'est là où ça pose question Parce que tu as raison De rappeler ça Cyril C'est que dans le timing Il y a quand même trois mois On nous expliquait Que Arnaud Pouille Prendrait des responsabilités Supplémentaires Et serait président délégué Pour lui avoir posé La question directement Il l'avait confirmé En disant que c'était juste Un ajustement de son statut Parce que ça posait Des difficultés En termes de De rapidité De signature De documents Et donc c'était juste Ça ne changeait rien Ses prérogatives Mais c'était juste Un ajustement juridique Et on voit qu'aujourd'hui Ce n'est plus du tout le cas Donc me dire qu'il est fatigué Qu'il voulait déjà partir Et que ça fait un moment Qu'il réfléchit Je n'y crois pas Une seule seconde Écoute Ça c'est les infos C'est les sources De Sylvain Qui cite Cette fatigue Et ce désir De vouloir Quitter le club En tout cas A une ou deux reprises Durant la saison Il avait déjà Souhaité Quitter le navire Alors Si on revient un petit peu Au fil rouge De cette émission C'est à dire L'article de l'équipe Qui a mis le feu Au poudre hier Selon l'équipe Répercussions directes Sur Francaise Et même chez d'autres confrères Qui attendaient apparemment De voir Comment allait se rêler Les problèmes du club En interne Qui sont là Depuis déjà quelques semaines Et résultat des courses Selon eux Francaise A pris sa décision Aurait décidé De partir Lui aussi Sauf que nous Ici A Lensfoot On peut vous dire Que Apparemment Jusqu'à ce matin Francaise N'a pas pris Réellement Sa décision Sylvain Bah après Difficile à dire Puisque Francaise Il est en vacances Et Il répond pas Il répond pas A message En tout cas J'ai pas eu Il a pas émis Le souhait De partir Au club C'est pas clair Non non Après Ce qu'on souhaite Enfin Ce qu'on espère Je crois qu'on doit Croiser les doigts Au Racing C'est C'est de pouvoir Très rapidement Mettre en place Une nouvelle organisation Mais ça va quand même Prendre un petit peu De temps J'ai l'impression Et En espérant Que ça va Ça pourrait convaincre Francaise De rester Aujourd'hui On est quand même Assez Pessimiste Et c'est vrai Que Francaise Il s'est senti Très seul Dans le navire Il a eu Vraiment Beaucoup De difficultés A travailler Avec les différents Directeurs sportifs Qui ont été mis En place Ça lui a mis Beaucoup de pression Il y a eu Beaucoup de stress Donc C'est quand même Pas bien parti Mais aujourd'hui La volonté C'est Oui forcément C'est qu'il reste En fait On a envie Qu'il continue L'aventure Avec ce Racing Club de Lens Mais Je pense que là C'est lui Qui a les cartes En main Après Il faut rappeler Qu'il a un contrat Il est sous contrat Au Racing Jusqu'en juin 2027 Donc Après on connaît Le football Norman Moi je suis plus pessimiste Je vois pas Comment il peut rester C'est mon point de vue Fred Hébert C'est lui Qui l'avait poussé Qui l'avait amené C'est une décision De Joseph De le sortir Lopez Avait été présenté Et non validé Par la direction sportive Et l'ensemble des gens Il est nommé On parle de Pierre Drey Aussi Je vois aucun signal Moi qui me fait dire Que Franck Hayes Est plus rassuré Aujourd'hui Qu'il y a une semaine Donc Je vois pas Comment il restera Quand bien même Sur le fait De communiquer Qu'on veut le garder Que c'est un souhait Profond de garder Qu'on souhaite qu'il reste Ça c'est peut-être De la communication Dans les faits Aujourd'hui Rien n'est fait Pour démontrer Quelque chose Qui permettrait De rassurer Franck Hayes Ou en tout cas Dans le sens De répondre A ces interrogations Alors justement Là tu disais Un instant Diego Lopez Qui fait pas l'unanimité On est clair Il fait l'unanimité A Bordeaux C'est à dire Il y a un nombre de bordelais Qui nous ont remercié De l'avoir pris Merci beaucoup Et gardez-le C'est ça Donc Diego Lopez Qui fait pas l'unanimité Loin de là Pierre Drey aussi S'il pose ses valises A la gaillette Lui aussi Il fait pas l'unanimité Dans l'environnement L'en soit Les copains Ça sent pas bon Quand même Enfin je veux dire C'est quand même Assez inquiétant Ou pas Est-ce que vous êtes inquiet Est-ce que vous êtes inquiet De cette situation Ah bah oui Moi sincèrement Depuis la création De Lancefoot Je pense qu'on a jamais Autant vécu Une période Enfin c'est la première fois Qu'on vit une période Aussi instable Tu vois Où il y a une véritable inquiétude Autour du club Parce que là Là on bascule On a dit On est en fin de cycle On est sur une fin de cycle Enfin c'est ce qu'on nous dit C'est qu'on est sur une fin de cycle Donc tu te dis Waouh Sur quoi on va repartir Tu vois C'est comme quand tu déménages Tu te dis Est-ce que je vais me plaire Dans la nouvelle maison Et surtout Surtout que quand tu vois Que pour l'instant Les deux premières pierres De ce nouveau cycle Sondré aussi Et Lopez Tu te dis Putain que le bâtiment Il va trembler Norman Bah je suis très inquiet Forcément Je suis très inquiet Parce que On a toujours J'invite les gens A aller relire Notre communiqué Du mois de septembre Sur l'arrivée du nouvel actionnaire Parce que Ça prend un peu de relief Et quand on alerte Sur les risques demain On voit bien que Alors faire venir Des anciens lillois C'est plus devenu un problème C'est quelque chose D'à peu près classique Là où quand même Des dirigeants Historiquement Se posaient au moins La question De savoir si c'était bien Et s'ils amèneraient De vraies valeurs ajoutées Mais c'est bien On commence à en avoir pas mal On a la Sade-Orient On va avoir Tré aussi On va avoir Lopède Ils vont se sentir Un peu chez eux On a un actionnaire Qui est de Lille Bref Et ensuite Je suis inquiet Parce que Encore une fois On va pas franchir Une étape On va pas passer Une marche En termes de dimensionnement En termes de plein de choses La volonté numéro un C'est de réduire La voilure C'est d'équilibrer Les comptes Ou en tout cas De faire en sorte Que l'actionnaire Ne doivent plus Remettre au pot Et ça passe par Des ajustements sportifs Dans une entreprise Vous avez des gens Qui gagnent 200 000 euros Par mois Vous allez pas les taper Sur les gars Qui gagnent le speak À la gaillette Donc ça va forcément Avoir un impact Sur le sportif Et quand vous avez Détruit d'un revers de main Tout ce qui a fait votre force Depuis 5 ou 6 ans C'est à dire La stabilité Justement Ce confort de travail Un peu à l'abri Des remous Etc Ça va forcément Tanguer Après On est inquiet Il suffit que Il y ait Une belle annonce Qui soit faite Bientôt Tout le monde aura oublié Quand on gagne Les deux premiers matchs Et tout le monde dira Ah là là Quel génie ce Joseph Mais en même temps Ce qui faisait la force de l'Anse C'était que Joseph Ne se mettait Ne se mêlait pas trop Du quotidien Du sportif Chose qui n'est plus le cas Depuis quelques mois Et qui peut poser question Quand même Je pense que tu vois Il y a une forme De nostalgie J'en reviens à Ghisolfi Des trouvailles Des trouvailles Du recrutement Tu sais Il a peut-être cru Alors Joseph Il y a quand même Beaucoup de gens Qui utilisent une expression Et je la valide C'est que Joseph Ne sait pas ce que c'est Un rejeu Et donc Il ne connait pas Grand chose au foot C'est un peu caricatural Mais c'est vrai C'est quelqu'un Qui n'est pas du tout Issu du foot Et qui ne connait pas En tant que spectateur Ou amoureux Le football Et il a cru peut-être Que le football Ce n'était pas compliqué Parce que tu achetais Un mec Luis Openda 10 millions Tu le vendais 50 Tu achetais un mec Inconnu Frankowski Tu le revendais Tu achetais un Klos Qui était en D2 allemande Tu revendais à Pridor Et il s'est dit En fait c'est bien Finalement on gagne du pognon Dans le foot Mais ça ne marche pas A chaque fois Ce n'est pas une chance exacte Mais c'est vrai Pour moi je pense Qu'il y a une vraie nostalgie De ça Parce que Tu vois Tu prends Fofana Tu prends Samba Tu prends Medina Tu vas chercher Danso Et je regardais Sur l'été dernier Les vraies satisfactions Du Mercato Les joueurs Qui se sont imposés Vraiment dans le 11 Moi je dirais Aujourd'hui Il y a Aguilar Et l'Ainaoui Il y a de belles promesses Avec J'ai repris la liste Il y a Kusanov Chavez Puis après Il y a quand même Des joueurs Tu ne sais pas trop quoi Toi moi Mendy Bon plus ou moins Je ne sais pas trop quoi penser Duv On en attend beaucoup plus Soye moi J'en attends plus Guy Lavogui Cortez Spirings Mawassa Et je pense que Voilà Les choix de la dernière année Pèsent énormément Aujourd'hui en fait Mais on a un exemple D'un club en France Qui commence par couper la tête Parce que souvent C'est le directeur sportif Qui saute C'est l'entraîneur C'est Tu vois On prend l'exemple À Paris Ça ne réussit pas Mais tu as toujours Le même président Tu prends l'exemple À Marseille C'est toujours Pablo Longoria Tu prends l'exemple Je n'ai pas d'exemple En tête J'ai cherché hier Où l'actionnaire Coupe la tête De son Président Boss Pour la non réussite sportive Ou le manquement Dans les recrutements Etc C'est quand même particulier Bon On en saura On en saura Beaucoup plus Dans les jours Ça va bouger À venir Vous Vous doutez bien Qu'on va Suivre ça de très près Lundi on se retrouvera Pour un nouvel épisode De Flash Mercato Avec vous messieurs Il y aura encore Beaucoup de choses À dire d'ici là On va regarder Parce qu'on a été Vous poser la question Sur les réseaux sociaux Est-ce que vous êtes inquiet Ou pas Bon On a récupéré Quelques petits messages Florent qui dit C'est le foot C'est cruel Il y a des départs Et des arrivées Des fois Il faut savoir réorganiser Un peu Pour monter un palier supérieur Merci à Arnaud Pouille Pour tout ce qu'il a fait Mais quand un président Et un directeur sportif Ne sont plus en adéquation Il faut savoir couper Avant de partir À la catastrophe Qu'est-ce qu'on a d'autre Là j'ai vu cette phrase Qui illustre bien la situation On sait ce que l'on perd Mais on ne sait pas Ce que l'on gagne On ne peut donc Je pense Qu'être inquiet Même si j'ai confiance En ce qui est fait Au club Et un petit dernier Pour la route Ce serait forcément inquiétant Le départ d'Arnaud Pouille Vu les 4 magnifiques Dernières années Que le Racing Vient de réaliser Car oui Cette saison A été magnifique Avec la Ligue des Champions Une place européenne J'ai 51 ans Dont 36 ans Fan du RCL Voilà Bon Globalement Écoutez On est On est un peu Tous inquiets Mais bon On va suivre ça De très près Merci de vous être réveillés De bonheur ce matin Les copains Le café Le café Le café Et puis on se retrouve Lundi prochain Pour un nouveau Flash Mercato Bon week-end à tous Salut Et portez-vous bien Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada